Transmutation Un nouveau beau, il change de peau Quand de l'espace vient la menace Il joue sa vie, pour ses amis il se bat Il sort, le shérif, shérif de l'espace Il sort, son domaine c'est notre galaxie Il sort, sur la terre il est comme toi et moi Il sort, dans le ciel c'est lui qui fait la loi Il sort, ne craint rien, il nous protégera Il sort, le shérif, shérif de l'espace Il sort, dans le ciel c'est lui qui fait la loi Il sort, ne craint rien, il nous protégera Bonjour Oba Kenji Je suis très content de pouvoir vous interviewer Et pour moi c'est un grand honneur évidemment Alors pouvez-vous revenir sur votre parcours Et nous expliquer comment vous avez débuté à l'école de Sonishiba A la Jack Était-ce une vraie vocation ? Étiez-vous soutenu par vos amis dans cette envie ? En fait j'étais un fan de Chiba Shinichi depuis très longtemps en l'ayant vu à la télé Et lorsque j'ai lu dans une revue de cinéma qu'il y avait une offre de recrutement Je suis parti pour Tokyo pour participer à cette première offre de recrutement Ma mère par contre m'a laissé partir Il faut dire que j'étais déjà assez têtu à l'époque et que je n'écoutais que moi-même Je suis parti pour moi Je suis parti pour moi Mais les gens qui m'ont le plus soutenu dans cette décision sont mes professeurs à l'université Il faut dire que ces professeurs étaient quasiment comme des pères pour moi Parce que malheureusement j'ai perdu mon père très très jeune Et je n'avais qu'un frère et que ma mère Mais dans l'ensemble ils ont tous été très encourageants à mon égard Et ils m'ont permis de rentrer à la Jack De me laisser rentrer à la Jack Je n'avais que 17 ans aussi donc on aurait pu très bien m'en empêcher Lors de la conférence d'hier vous avez fait allusion au contexte économique de la télévision au Japon Pouvez-vous nous en faire un portrait plus précis et nous expliquer les freins que vous y rencontrez en termes de production ? En fait c'est surtout Star System qui fait que les gens préfèrent utiliser des gens connus Et en plus le recours à l'image par ordinateur sur quasiment toute la série Sur tous les plans que l'on puisse avoir fait que le travail de stunts, de cascadeurs est de moins en moins utile C'est-à-dire qu'en Hong-Kong, il y a Jackie Chan, il y a Sanada, Shihomi, Chiba La chose la plus importante qui nous manque actuellement aussi ce sont des personnes au grand charisme Par exemple Hong-Kong avait son Jackie Chan, nous avions Sonichi Ba dans les années 80 Nous avons Shoko Sugi aux Etats-Unis qui a permis de faire des films de ninja Mais aujourd'hui il n'y a pas ces personnes à grand charisme pour permettre de dicter sa loi, ses goûts aux chaînes de télévision C'est plutôt l'inverse Donc aujourd'hui je pense que les jeunes enfants n'ont jamais réellement vu des scènes d'action faites à l'ancienne Et ils sont tous habitués à des câbles ou alors à des effets spéciaux Et moi j'aimerais pouvoir, dans la mesure du possible, leur permettre de leur montrer qu'il n'y a pas que ça Et qu'il y a aussi des scènes d'action qui peuvent être faites de manière humaine et être tout aussi intéressantes Et c'est que je veux faire de manière à l'action et à l'ancienne d'action, pour que je puisse m'apprendre des films et des dramas Mais l'action est tout en fait moins en film Mais en plus mon but à moi aussi serait de tout ce que l'on m'a appris, que mes aînés m'ont appris et ce que j'ai appris durant mon expérience de ma carrière J'aimerais aussi pouvoir le transmettre aux jeunes recrues, aux jeunes générations qui arrivent après moi Seulement, bon ceci, ce n'est pas trop difficile en soi Le problème est que la télé actuellement n'a pas de place pour les programmes de type action, quels qu'ils soient d'ailleurs D'accord Et comment les tournages de Tokusatsu ont-ils évolué au fil des années et que pensez-vous de la production actuelle de ce genre ? Donc c'est vrai, j'ai fait partie de l'équipe de l'équipe de Takahashi Isshun-san, Tateshi-no-kata-tach A l'époque, lorsque j'ai tourné dans Battlefever ou dans Denzyman, je faisais partie de l'équipe d'un directeur des combats qui s'appelait Isshun Takahashi Et j'étais le seul membre de la Jack Et après, il y avait d'autres personnes de plusieurs centres de production D'autres centres de production et de films Et dans mon action, j'ai fait partie de l'équipe de Takahashi Isshun-san qui m'a dit qu'il était très facile à faire Et je pense que M. Takahashi devait m'apprécier C'est pour ça que j'avais beaucoup de rôles de combat et tout Parce que peut-être j'étais capable de faire des choses que d'autres ne pouvaient pas Et qui permettait au directeur des combats d'aller plus loin dans son idée de chorégraphie Et puis nous avions toujours de très bonnes relations entre les cascadeurs et les acteurs de l'époque et le staff A partir de Denziman, tout le staff technique a changé et est devenu celui de la Jack Donc j'étais entouré que de gens que je connaissais, mes aînés et mes cadets A partir de Denziman Battle, j'avais un staff avec moi que je connaissais depuis longtemps Lorsque je suis arrivé sur Geki Ranger, il ne restait plus que 3 personnes de ce staff que j'avais connu à l'époque Et lorsque je suis arrivé en même temps sur Geki Ranger, il y avait toutes les jeunes générations de la Jack qui étaient là Donc c'est pour moi aussi une chose importante parce que cela correspondait à mon idée d'élever, d'entraîner des jeunes générations à devenir cascadeurs Donc comme moi, on m'avait renseigné à le devenir, ça me permettait aussi sur ce point-là de prendre les nouvelles générations et de les entraîner à devenir elles aussi meilleures Et j'avoue que lorsque j'ai joué sur Dangeki Nen, ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver cette ambiance et de pouvoir jouer avec tous ces gens-là Et puis j'ai pu vérifier mon niveau de communication en allant boire avec les gens le soir après la fin des tournages Et puis j'ai parlé de la J.A.E. Ah, il y a eu ! Pour Battlefever Robo, c'est M. Suzuki qui est aujourd'hui un des patrons de la JAE Qui était la doublure de Sanada dans Sankukai Si demain on va s'adresser au producteur, donc si demain vous aviez un budget conséquent pour un tournage, qu'aimeriez-vous mettre en scène ? Et puis il y a eu une desこれで C'est parti, c'est parti, je sais pas que comme la dispute vous dit C'est parti, attention, jo, très bien Et j'aimerais faire un nouveau JaBan où je ne reprendrai pas le rôle, mais mon fils pourrait le reprendre ou un autre policier de l'espace. Mais c'est vrai que si j'avais l'occasion, c'est évidemment Gabon que je voudrais remettre en scène. Nous aussi, on aimerait bien. Beaucoup de projets à Internet vivent aujourd'hui grâce au soutien des fans, soutien parfois financier. De nombreux fans, même en dehors du Japon, souhaitant votre retour. N'avez-vous jamais songé à une création grâce à ce réseau communautaire ? Je dois avouer que je n'y ai pas pensé. Et en même temps, en utilisant l'argent de tout le monde, est-ce que je pourrais avoir la main mise sur mon personnage ? Et concernant votre participation dans Kill Bill, pouvez-vous revenir brièvement sur ce qui vous a amené à participer à ce film et les différences que vous avez rencontrées par rapport à vos précédents tournages ? C'est vrai que lorsque l'on m'a proposé de participer au film, c'était un film étranger. Et puis j'ai pu rencontrer Quentin Tarantino, qui m'a exposé sa vision des choses. Généralement, les Japonais produisent pour leur pays, donc ont une sorte de vision qui est intramuros, ce qui n'est pas le cas pour les films étrangers, évidemment. Donc c'est vrai que s'il n'y avait pas énormément de différences sur le fait de produire, c'était par contre différent dans la manière de voir la conception des choses. C'est-à-dire qu'on a créé le décor sur lequel on a tourné à Pekin. C'est-à-dire qu'on a créé le décor sur lequel on a tourné à Pekin. Une fois qu'on a fait ça, on a créé le décor sur lequel on a tourné. C'est-à-dire qu'on a tourné à la vue du ciel, avec le soleil, avec l'ombre de 100 mètres, avec le横 à 50 mètres, et donc on a fait un filet de 100 mètres de long sur 50 mètres de large, ce qui est invraisemblable au Japon. Et donc il n'était pas gêné par les reflets extérieurs, et ça lui permettait de tourner sans avoir le soleil qui change d'angle de position. Il pouvait tourner comme il en avait envie. C'est-à-dire qu'il y a des troubles, et qu'il y a des troubles, et qu'il y a des troubles. Et puis, dans le film, on a fait du coup de tourner à Pekin. Est-ce que c'est quelque chose dont il faut se réjouir ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut bannir ? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, moi ça m'a énormément surpris de voir la manière dont les choses étaient faites. D'abord nous répétions la scène. Donc il y avait le réalisateur, Mlle Thurman, M. Chiba et moi-même. D'abord nous répétions la scène. Donc il y avait le réalisateur, Mlle Thurman, M. Chiba et moi-même. J'ai dit que c'est ce que vous pensez. Cliquez à ça pour les faire venir. Et l'autre qui va le faire, c'est ce que vous pensez. Comme le fait, c'est ce que vous avez dit. Les 4 victoires, Mlle Thurman et Mlle Thurman, J'ai dit qu'elles ont toutes les « ok » Et donc, nous étions 4, le réalisateur compris. Et donc, il nous a demandé, comment vous allez bouger ? Alors moi je vais bouger comme ça. Et lui il réfléchissait en disant, je vais suivre en faisant un plan comme ça. Et Mlle Thurman, je vais plutôt faire comme ça, Et jusqu'à ce qu'ils trouvent en fait un accord avec tout le monde, ils ne tournaient pas. Et après avoir discuté et que tout le monde était d'accord sur la manière dont ils allaient bouger, à ce moment-là, le hockey sortait et ils tournaient la scène. Et quand le hockey était sorti, alors ils faisaient entrer le personnel de la lumière et l'assistant au réalisateur. Et à ce moment-là, ils tournaient la scène. Pour moi, c'était la première fois que je voyais ça. Malgré tout ce temps utilisé, le tournage était très cool et dans une bonne ambiance. Ce qui fait que ça a été vraiment une expérience assez importante pour moi. C'est tout le contraire du Tokusatsu où tout est fait à l'économie et là, enfin tout. A l'époque de Denziman, ils tournaient un épisode en 12 jours, maintenant ils en tournaient en 4 jours. Et sinon, on voulait savoir s'il avait déjà tourné dans d'autres films internationaux, mis à part Kill Bill. Et s'il en avait l'opportunité, avec quel réalisateur il aimerait tourner et est-ce qu'il aimerait tourner en France. Et est-ce qu'il aimerait tourner en France ? Pour moi, plus que de tournées actuellement, je préfère enseigner aux gens, transmettre mon savoir pendant que j'en ai encore la possibilité. Et donc, si bien sûr un réalisateur étranger me proposait ce genre de manteau, de rôle de mentor, dans ce cas-là, pourquoi pas. Après, si ce seraient des scènes d'action, si dans sa vision des choses, il y a une sorte de nouveauté dans la manière de tourner les scènes d'action, de les montrer à l'écran et tout ça, oui, dans ce cas-là, pourquoi pas aussi. Si cela correspondrait à un nouveau challenge, à une chose qui me correspond, moi, correctement, oui, dans ce cas-là, oui, évidemment, j'aimerais tourner dans un film à l'étranger, même avec un réalisateur étranger, si ce qu'il me propose est dans la lignée de ce que je veux. Oui, bien sûr, en même temps, je ne suis pas contre les scènes d'Europe. L'image par ordinateur, je suis contre l'image par ordinateur à outrance. Donc, si j'avais l'occasion d'avoir certaines scènes d'action proche du réel, c'est-à-dire sans câble, mais qui montrent quelqu'un qui ressent les coups, qui tombe, qui fait des scènes, vraiment lui, sans effets spéciaux extérieurs, ça serait bien. Et si en France, ce genre pouvait perdurer, enfin, pouvait avoir lieu, ça serait encore mieux, bien sûr. Concernant Triangle Connection, comment ce projet est-il né et quel a été votre rôle sur celui-ci ? Avez-vous découvert de nouvelles facettes du métier de l'audiovisuel à travers ce tournage ? En fait, le projet a été mis en place par la société TxT, TxT, TxT. qui était à la base des jeunes acteurs, mais surtout pour des pièces de théâtre, ce sont des acteurs de théâtre. Et à ce moment-là, ils se sont dit, mais pourquoi pas faire un film ? Puisqu'au lieu de faire tout le temps de la scène, alors ils se sont dit, ouais, ça serait bien. Et à ce moment-là, on m'a proposé deux scénarios, deux projets, et en les regardant, je veux dire, ça serait bien d'avoir un mix des deux, parce qu'ils sont vraiment intéressants. Et bien sûr, nous avons proposé ce projet un peu partout, mais aucun sponsor, ni aucune maison d'édition, télévision ne voulait le soutenir, donc nous l'avons produit par nous-mêmes, avec notre propre argent. Et le patron de la société TxT a donc rassemblé l'argent manquant pour mettre le projet en état. Et après, chacun a vu dans le film la manière, le meilleur moyen de rendre son rôle attraqué, et aussi grâce à certaines connexions et amitiés, permis d'avoir des acteurs comme Ultraman Cosmos, Sugiura Tayo, ou Gashwin Tatsuya, le ténant du bar, qui est un doubleur attitré des films de Miyazaki, dans le staff. Et le premier film, c'est la deuxième, la troisième, la troisième, c'est que je pense que je vais faire chaque année. Et je pense que je vais faire ceci, et je pense que je vais faire ceci, je pense que je vais faire ceci pour faire ceci, ceci, par exemple, c'est une première partie de cette façon de faire ceci. C'est une première partie. Et donc, on peut considérer que ce film, «Torang, la collection » est notre première oeuvre pour cette société, alors il y a encore beaucoup d'imperfections, nous nous en sommes bien conscients. Mais à partir d'avril, il y aura le deuxième film, un autre film. Mais cette fois, avec les expériences que nous avons vécues, nous allons faire quelque chose qui soit plus proche de ce que moi j'envisage. Et notamment, il y aura beaucoup plus d'action dans ce deuxième film. Et donc là, c'est vrai qu'on a commencé par le terme de triangle, qui est en fait l'amitié, l'amour filial et l'amour avec les amis et les gens qui vous entoure. Cette fois, nous allons encore développer ce triangle pour faire qu'il soit plus marquant. Et surtout, cette fois, nous allons mettre beaucoup plus d'action, beaucoup plus d'accent sur l'aspect dramatique et le jeu d'acteur, pour que ce film puisse aussi nous permettre de passer un cap dans l'apprentissage de notre métier et des jeunes générations. En fait, c'est vrai que c'était la première fois que je me retrouvais comme producteur exécutif. C'est des choses que je n'avais jamais été vraiment en contact, parce que je n'étais que acteur et cascadeur. Là, cette fois, heureusement, tout ce que j'ai appris durant ma carrière m'a servi cette fois, parce que beaucoup de questions que moi, je me posais à l'époque aussi, que j'ai posées à l'époque, cette fois, les jeunes sont venus me les poser. Et donc, j'ai pu avoir les réponses. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup servi. Nous vous avions vu en 2001 à Toulon. Et vous semblez toujours autant en forme. Quel est votre secret ? Il vous remercie de ce passage de pommade. En fait, depuis 2001, je n'ai rien fait jusqu'en 2003. Et puis après 2003, j'ai remplacé mes muscles par de la graisse. Et donc là, c'est de plus en plus dur. En même temps, on ne peut pas tout le temps enseigner par de simples paroles. Il faut parfois aussi montrer par des gestes. Et donc je n'ai pas le choix. Il faut donc que je me remuscle et que je me remette au sport à fond et que je fasse de nouveau ce que j'étais capable de faire avant. Pour finir, on connaît vos talents pour avoir un visage extrêmement expressif. Alors, pouvons-nous profiter de cette interview pour vous demander de nous exprimer trois sentiments ? La surprise, la peur et le bonheur. une fois pour le déplacé. « C'est pas une peur. C'est de plus dur. C'est pas une peur. Alors, on va voir et dans la nuit. C'est une peur. C'est une peur. Et on se retrouve comme un sourire. Je ne suis pas la peur. J'ai bien. Donc j'ai bien. La peur et la surprise sont proches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada